Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le vendredi 21 mai 2021, on avance vers le 3 à vitesse grand V et on est, je le disais vendredi, dernier jour de la semaine, un peu plus relax on va dire sur les news, on va dire sur les gros gros sujets mais quand même la possibilité d'aborder quelques triple A, tout de même quelques jeux indés, on y reviendra plutôt sur la toute fin de cette matinale, on va parler d'Overwatch 2, on va parler de Ni no Kuni, on va reparler de Xbox et de Bethesda, sinon c'est pas une vraie matinale, pas trop de rumeurs, si un petit peu quand même, mais ça devrait quand même être du plus ou moins solide à 10h15, donc dans quelque chose comme 40 et quelques minutes, nous recevrons Oscar Le Maire avec qui nous discuterons des résultats financiers de Embracer, mais aussi des prédictions du concours de prédiction actuel autour de tout ce qui touche à Bethesda Game Studios, que ce soit Starfield ou Elder Scrolls VI, mais avant ça, bon bah vous connaissez la tradition, on va commencer par une bande annonce qui va vous réveiller, alors celle-ci en plus va vous réveiller, vous vous souvenez peut-être de cette voix off qui aime vous crier dessus, bah c'est elle qui va vous crier dessus ce matin, puisqu'on a encore une des bandes annonces pré-sorties de Ratchet & Clank Rift Apart, et toujours cette voix off qu'on aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 l'écrasante majorité des 20 000 sont des développeurs et en fait il faut aussi juste un petit peu parce que c'est la base de notre discussion c'est aussi la différence fondamentale entre la pré-prod donc définir ton périmètre avoir une équipe qui est dédiée à écrire ce que sera sur une feuille enfin pas sur une feuille de papier mais de manière imagée ce que sera le jeu ce qu'elle racontera, ses besoins l'expression des besoins en fait et le moment où une équipe monte en charge et rentre vraiment dans la production et c'est ça un petit peu les infos qu'on avait sur Starfield par rapport à hier, c'est que la pré-prod certes aurait commencé en 2015 mais qu'en gros la montée en charge le début du développement, toutes les équipes qui se mettent sur l'affaire en même temps ça n'aurait commencé qu'après la sortie de Fallout 76 Ouais voilà pour revenir à la comparaison avec Rockstar quand ils ont fini le développement du premier Red Dead enfin du premier Red Dead Redemption toujours ce problème avec Red Dead Revolver il y a le studio de San Diego ils ont commencé à faire de la pré-pod sur la suite ils ont commencé à réfléchir à ce que sera le jeu suivant mais la vraie production de Red Dead Redemption 2 elle a commencé quand celle de GTA V est terminée et que tout le monde a pu se consacrer au jeu donc en l'occurrence, visiblement c'est exactement la même situation avec Bethesda sur Starfield qui oui, qui a été comme tu disais envisagée avec la feuille de route qui a été définie sans doute depuis un moment mais ouais, la vraie production le vrai progrès sur le jeu du coup, de ce qu'on en sait là et c'est logique ça a démarré une fois que c'était fini avec Fallout 76 et pour ça on en parlait un petit peu hier soir toi et moi et on parlait aussi du fait que globalement un jeu pourquoi il est très difficile maintenant pour des gros studios c'est le cas aussi je pourrais tout à fait digresser sur un studio comme CD Projekt qui essaie désespérément de faire des développements parallèles depuis très longtemps on rappelle qu'il y a eu un premier The Witcher 3 développé en parallèle de The Witcher 2 il y a eu une tentative de développer Cyberpunk en même temps que The Witcher 3 et ensuite finalement on nous a raconté que le développement de Cyberpunk a commencé bien avant la vérité des choses mais pourquoi en fait c'est tellement difficile pour les studios c'est parce que tu avais cette citation assez hallucinante sur la voiture par Leslie Benzies qui pour moi raconte tout en fait ouais alors écoute je peux te la balancer la citation si tu veux je veux bien oui oui donc Leslie Benzies qui était producteur chez Rockstar jusqu'à GTA V qui a quitté l'entreprise après pas vraiment en bon terme et qui disait ça à l'époque de GTA V donc juste avant la sortie du jeu il disait c'est la façon dont nous travaillons désormais tout le monde est sur GTA ou Red Dead et ainsi de suite puis nous passons à autre chose maintenant qu'il faut 1000 personnes pour faire un jeu c'est une nécessité et c'est à cause de l'ampleur de la chose nous modélisons les détails avec une telle minutie il fut un temps où les voitures avaient 4 parties amovibles désormais il y en a 15 rien que pour un toit ouvrant d'une voiture il y a 10 20 fois plus de détails que pour GTA IV donc cela nécessite 10 20 fois plus de monde nous avons la chance d'avoir davantage de puissance sur ces machines donc nous devons sans cesse aller plus loin bon là on est effectivement sur l'espèce de recherche de la pyramide la fameuse excellence Rockstar qui peut complètement sembler démesurée etc évidemment on pourrait rire du fait d'essayer d'adapter ça à Bethesda qui clairement on n'est pas sur cette recherche là enfin en tout cas pas sur ces trucs récents mais effectivement quoi qu'il arrive généralement en fait on a l'habitude de dire les jeux sont plus chers à développer et là dedans on dit effectivement aussi les jeux nécessitent voilà plus de gens parce qu'on y fait beaucoup plus de choses et que tu as aussi cette culture de comment dire de l'attente en fait tu dois pas faire enfin bon Bethesda ils sont pas toujours illustrés non plus de ce côté là mais t'as le standard quoi qui monte oui mais mais Bethesda c'est à dire le standard de Bethesda monte aussi quoi je pense que enfin il monte évidemment à un niveau différent de Rockstar c'est à dire que forcément le prochain jeu Bethesda il va pas y avoir la même exigence que le prochain Rockstar et puis et puis de toute façon il n'y a pas les mêmes moyens non plus c'est à dire que parce que tu m'avais un peu prévenu que t'allais que t'allais parler de ça donc moi j'ai fait j'ai préparé ma petite contre-attaque t'as fait tes devoirs voilà non mais enfin tout simplement j'ai regardé les crédits de Fallout 4 donc qui est le dernier gros jeu solo de Bethesda où c'est il y a 1300 personnes à peu près dans le générique de fin du jeu pour Red Dead 2 ils sont plus de 4000 ouais bon et c'est voilà ceci expliquons-ci ceux-là ouais donc donc forcément on n'est pas sur on n'est pas sur enfin de toute façon Rockstar est clairement au-dessus de la mêlée oui bien sûr ils sont au-dessus de la mêlée simplement en termes de moyens en fait c'est à dire que eux ils ont cet avantage c'est pour ça que j'étais assise évidemment que ça va être monstrueux j'étais assise parce que parce qu'ils ont ils ont un chèque en blanc quoi en fait vu comment GTA V s'est vendu ils peuvent ils peuvent prendre le budget qu'ils veulent le temps qu'ils veulent la quantité de personnes qu'ils veulent ils savent que ça sera rentabilisé quoi sans problème mais du coup tu crois que ça veut aussi dire que quand on parle d'un développement enfin du coup au cœur de ce qu'on est en train de se dire là il y a le principe du rallongement des temps de développement des temps on va dire entre les jeux pas de développement effectif mais de pré-prod plus développement est-ce que c'est aussi parce que l'expression des besoins la pré-production définir ton périmètre devient de plus en plus long parce qu'il faut comment dire aller toujours de l'avant utiliser les nouvelles technologies se dépasser bon par exemple ce sera probablement le cas j'imagine que Elder Scrolls VI doit énormément bénéficier on va dire du tampon Starfield pour essayer de réfléchir à comment tu bats Skyrim qui est le jeu qui a écrit l'histoire du monde ouvert du monde ouvert contemporain quoi ouais bah effectivement il y a il y a toujours cette malédiction un peu qui qui touche forcément les studios c'est à dire que quand ils réussissent quelque chose d'exceptionnel bah après ils sont comparés à ça quoi et en plus de ça bah effectivement il y a aussi la concurrence à prendre en compte enfin c'est à dire que là en l'occurrence Bethesda ils auront pas seulement à faire mieux que Skyrim ils auront à faire mieux que Witcher 3 et et même ils auront à faire mieux que Witcher 4 aussi parce que finalement enfin la question se pose voilà dans le même temps c'est des projets que bossent maintenant ils vont commencer ils vont enchaîner Cyberpunk avec Witcher 4 et 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 donc pour pour quand viendra Death's Roll 6 il y aura enfin ils seront peut-être même en concurrence quasi frontale à un ou deux ans d'écart quoi donc donc ouais il y a toujours ce truc qui fait que il y a il y a des exigences à répondre et du coup ça plus ça va plus ça demande de monde plus ça demande de temps et parce que aussi enfin il y a aussi un côté ils peuvent pas non plus embaucher des quantités énormes pour compenser les besoins les besoins croissants parce que finalement il y a une limite quand même à la taille de ces équipes il y a une limite à leur capacité à gérer les équipes enfin je veux dire c'est un problème récurrent on le voit par l'intermédiaire du crunch c'est ce problème récurrent de comment gérer des équipes aussi énormes et évidemment ils sont là à essayer d'apprendre à gérer ces équipes énormes mais le problème c'est que pour le projet suivant ils ont une équipe encore plus énorme donc il faudrait qu'ils apprennent à gérer cette équipe encore plus énorme c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu avec CDPR qui veut absolument faire des prises des prises des prises dans bon point immenses durant ces prods et qui se retrouvent effectivement avec le cas Cyberpunk par exemple je réponds simplement sur le chat The Witcher 4 est pas censé exister il est absolument certain vu l'expression notamment récemment auprès des investisseurs qu'il lâche pas The Witcher 4 et clairement il est d'une logique implacable que le prochain jeu de CD Projekt ce sera un nouveau The Witcher parce que c'est ça qui leur a fait leur histoire et qui leur fait leur histoire financière surtout donc ça on est vraiment sur du secret de Polychinelle oui peut-être qu'il s'appellera pas Witcher 4 mais ce sera dans l'univers là ils l'ont dit ils possèdent deux univers et ils veulent les exploiter mais pour revenir un petit peu à ce qu'on se racontait sur Starfield effectivement t'as cette impression un petit peu de on va dire jeu comment dire jeu tampon jeu qui doit on sent aussi qu'il y a beaucoup de défis techniques qui doivent être menés autour de ce jeu là la difficulté pour pour Bethesda Game Studio de faire évoluer son moteur est peut-être encore plus forte que celle que celle de d'autres studios parce qu'ils l'ont utilisé surutilisé ils ont essayé de tout lui faire faire plutôt que plutôt que d'en changer ou plutôt que de voilà il a évolué par petites touches etc et maintenant ils sont particulièrement attendus au tournant parce qu'on a une baisse quand même de la qualité qui est comment dire inexorable et un peu triste sur ces derniers sur ces dernières productions quoi donc effectivement on a eu cette impression pendant un temps je sais pas ce que les gens ont cru peut-être qu'ils ont cru que c'était un projet moins long que c'était un espèce de projet entre les projets mais que du coup c'était la petite respiration avant le avant le le main event mais a priori en fait ça a l'air d'être quelque chose sur lequel ben voilà ils sont c'est absolument pas une moindre équipe c'est une nouvelle licence sur laquelle ils ont absolument comme tu le disais tous leurs employés pour le moment quoi enfin à part ceux qui sont encore en train de faire de 3 DLC pour Fallout 76 les pauvres et puis j'imagine qu'il y a quand même une petite équipe qui fait de la pré-pote sur bien sûr toute petite équipe quoi et mais le truc en fait c'est que enfin moi je pense que je pense que le problème c'est surtout que Bethesda ils ont ils ont fait des conneries en matière de com enfin des conneries des maladresses quoi c'est à dire que bienvenue à euphémisme lent de population toi continue non mais ce que je veux dire c'est que tu vois ils ont il y a quelques années ils ont fait une campagne de com pour dire que eux ils faisaient des jeux solo ils partaient pas dans le délire jeu service et que chez eux et bah on respecte enfin on honore la tradition des jeux solo et vous inquiétez pas on s'en occupe et puis juste après ils annoncent Fallout 76 du coup il y avait un je pense qu'ils ont ils ont un peu vraiment laissé ces pensées que Fallout 76 ça venait pas piéter sur les projets solo quoi que c'était fait c'était vraiment un truc à côté et que bah du coup pendant ce temps les développeurs de Bethesda ils continuent de bosser sur leurs jeux solo et de fait ils continuaient déjà de enfin ils travaillaient déjà sur Starfield quoi en pleine production c'est une impression qu'on a pu aussi nous ressentir côté joueur quand on s'est rendu compte de la quantité de choses qui venaient de Fallout 4 dans Fallout 116 il y avait effectivement cette impression de il est absolument impossible que ce soit tout Bethesda qui bossait là dessus ils ont fait ça pour effectivement de faire on pensait que c'était lui le jeu entre les jeux finalement et qu'il était et qu'il cachait des pré-prod très en avant enfin très en comment dire très en cours voire même des débuts de développement ne serait-ce que sur au moins un Starfield ou un Elder Scrolls quand on savait pas encore dans quels ordres ils étaient censés s'enchaîner mais en fait c'est quoi je crois que t'as cette info là toi la moyenne de temps d'attente entre deux sorties de jeux de jeux chez Bethesda le truc c'est ça c'est une moyenne qui augmente voilà c'est ça c'est une moyenne qui augmente enfin c'est c'est à dire que en gros entre Oblision et Fallout 3 c'était deux ans et demi après Fallout 3 Skyrim s'est passé à trois ans et Skyrim et Fallout 4 c'est passé à quatre ans mais par contre entre Fallout 4 et Fallout 76 c'est trois ans oui oui par économie d'échelle peut-être un petit peu oui bah oui mais en même temps enfin j'ai pas joué Fallout 76 mais je sais que toi tu as pas mal joué et enfin de ce que j'en ai entendu notamment de ta part j'ai l'impression que le fait qu'ils ont pris moins de temps pour Fallout 76 ça se ressent finalement oui oui effectivement mais peut-être même au niveau de l'expression l'expression du périmètre peut-être même que la pré-prod à mon avis a dû être un peu accélérée sur celui-ci pour la prod évidemment aussi pour la finition je t'avoue que moi j'étais un petit peu parti du principe ces dix dernières années que globalement la finition était plutôt quelque chose d'assez optionnel sur les prods sur les prods BGS donc Bethesda Game Studios mais oui je pense effectivement en tout cas c'est un jeu qui s'est précipité ouais ouais mais après moi de toute façon j'ai quand même l'impression que le truc c'est que Starfield c'est un truc qu'ils ont envie de faire moi je vois ça comme ça c'est un projet original en général les projets originaux c'est des trucs que les gens ont vraiment envie de faire ils tentent quelque chose de nouveau etc Fallout 76 j'ai l'impression que c'est vraiment ils se sont dit on a besoin d'un jeu service on a besoin de faire un jeu service qui cartonne en plus du MMO Elder Scrolls on va utiliser notre licence la plus forte après Elder Scrolls à savoir Fallout et on va essayer d'en faire un jeu service à succès parce qu'on a besoin de ça et pour la santé financière de l'entreprise donc il y avait un côté j'ai l'impression que c'était un peu la mission qu'ils étaient obligés de faire en attendant de pouvoir se consacrer à Starfield c'est un peu ça qui est venu foutre la merde dans la chronologie donc pour rappel on nous mentionne aussi Elder Scrolls Blades alors Elder Scrolls Blades non seulement c'est un jeu mobile qui a ensuite été amené sur Switch pour faire genre en plus c'est un cash grab et je peux vous assurer que ça n'a pas dû occuper plus de 15 personnes vraiment donc voilà ça ne rentre pas dans le en fait c'est des petits projets je pense c'est une bonne chose pour les équipes ça leur permet de souffler un peu c'est à dire que là il y a une petite équipe ils vont se consacrer à un petit truc entre deux gros projets enfin voilà c'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de ressources comme tu dis et puis ça peut faire un peu du bien au moral de ceux qui en ont marre des grosses productions bien sûr donc voilà le jeu maintenant a priori selon une série on va dire d'indiscrétion c'est plus des langues qui se délignent parce que globalement tous ces gens là possèdent possèdent l'information beaucoup plus claire Schreyer comme Tom Warren d'ailleurs de The Verge sont très au clair avec plus ou moins la date de sortie estimée a priori le jeu nous sera donc montré ça devrait être un peu la star de ce double show Microsoft Bethesda d'ailleurs ça t'a pas surpris d'ailleurs que l'article de Chloé fasse le tour du monde hier parce que je pensais que c'était assez clair pour tout le monde que ce serait une conférence jointe je pense que c'était clair pour tout le monde mais c'était pas officiel la maintenance allée d'accord ils en avaient jamais vraiment parlé aussi peu quoi et voilà en fait pas de manière claire comme ça et du coup maintenant il n'y a plus de doute à avoir effectivement mais comme tu dis tout le monde s'en doutait c'était logique il y a un truc qui revient aussi beaucoup chez les insiders comme chez les gens qui comme toi observent ce bise depuis un certain temps et surtout depuis le début le début de la crise du Covid c'est qu'on se dirige vers un E3 globalement qu'on voudrait être immense parce que les consoles de nouvelle génération ont commencé très petit ont commencé avec des petits catalogues et qu'on a envie que ça accélère là mais on est quand même là rentré dans la phase on est rentré officiellement dans la phase où le mantra pour tous les observateurs de l'industrie c'est de dire gaffe quand même on est sur un E3 le 3 des développements à la maison des développements au temps du Covid et il va peut-être falloir peut-être être encore un peu plus patient que ça et puis même au-delà de cette histoire de Covid c'est le même sujet c'est à dire que plus ça va plus les jeux demandent du temps et donc il faut être de plus en plus patient en tout cas pour les triple A surtout pour les triple A parce que c'est comme ça que les choses évoluent après moi personnellement cette E3 moi j'espère surtout qu'on va avoir à faire un vrai E3 le mieux possible dans le sens où moi j'ai vraiment pas aimé l'année dernière avec cette espèce d'éclatement où tout le monde fait sa con dans son coin et s'est étalé sur 4 mois il y a l'air d'avoir des efforts faits a priori pour que ce soit au moins pour que tu puisses te poser au moins sur une chaîne Twitch et pas en bouger et avoir les trucs plus ou moins en tout cas qui se griment pas dessus j'ai l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits même sur les conférences un peu organisées par des médias etc mais oui effectivement ce serait bien après voilà avec le retour de l'ESA peut-être que tu auras aussi peut-être un peu plus cette impression on va dire d'unité mais on nous prévient quand même voilà par exemple ça c'est un truc dont je n'ai pas parlé en matinale mais là c'est un peu le sujet on nous dit par exemple voilà préparez-vous éventuellement à ce que Hellblade 2 ne soit pas de la partie donc ça c'est une rumeur mais on nous dit voilà il faut aussi peut-être se préparer à ce que on imagine évidemment Microsoft arriver voilà au frein à main et déballer absolument tout ce qu'ils avaient dans le coffre devant nous c'est pas forcément une chose qui risque d'arriver d'où peut-être ça risque d'être intéressant aussi pour Microsoft surtout s'ils ont des Xbox Game Studios qui prennent un peu plus de temps d'avoir justement aussi les projets de chez Bethesda pour pouvoir panacher un peu tout ça je sais pas ce qu'ils prévoient de faire en termes de durée de conf parce que on a toujours pas de date on l'attend encore mais il faudra voir ça est-ce que tu voulais discuter encore un peu de ça ? ouais bah je veux souligner un truc par rapport à ce que tu viens de dire en fait moi j'ai cette analyse là dans le cas de Nintendo mais je pense que c'est applicable à quasiment tout le monde en fait c'est que Nintendo ils ont ce truc où ils ont tendance à balancer un teaser tu vois par exemple ils avaient fait ça pour Animal Crossing ou pour Luigi's Mansion ou pour le dernier Zelda ils te balancent un teaser pour t'annoncer le jeu puis après c'est silence radio ils en parlent plus jusqu'à ce qu'on approche de la sortie et que on lance la campagne de com pré-sortie vraiment quoi ça avait très bien marché avec Fallout 4 Fallout 4 qu'il avait eu un cycle de communication de quoi 6 mois max il était parti il était parti sur 12 millions de distrib il me semble en première semaine ou quelque chose comme ça ça ne lui avait pas fait ça ne lui avait pas fait de mal de faire une communication courte là si maintenant il le montrait maintenant et que la date le développement actuel visait fin 2022 ce serait presque un cycle de communication long pour eux à supposer bien sûr qu'ils commencent vraiment le cycle de communication avec ce teaser ils vont juste teaser le jeu au delà d'un logo et au delà de ce qu'on a déjà vu pour passer vraiment en mode bon ben voilà ça ça existe et après on risque de peut-être effectivement plus en entendre parler comme tu dis ouais moi je pense que s'il prévoit d'en parler là c'est surtout parce qu'il se sent un peu obligé qu'il y a cette attente déjà il y a cette attente vis-à-vis du rachat par Microsoft et puis maintenant les gens sont là en train de se dire on veut voir ce que ça va donner et puis il y a cette attente justement depuis longtemps de jeux Bethesda les gens attendent les gens réclament un Elder Scrolls ils se sont sentis obligés déjà de balancer un teaser d'Elder Scrolls au moment d'annoncer le jeu mobile pour dire regardez on n'abandonne pas les jeux classiques oui c'est vrai maintenant il y a un côté voilà il faut qu'ils expliquent pourquoi on doit attendre pour le prochain Elder Scrolls donc je pense qu'il y a cette espèce de pression qui les oblige à communiquer un minimum mais effectivement je pense que c'est une manière de faire patienter et la vraie communication les trailers plus réguliers etc ça n'arrivera que dans les 6 mois avant la sortie je pense bah oui en tout cas s'ils peuvent conserver on va dire cette liberté qu'ils avaient de faire cette communication comme ça comme d'ailleurs le suggérait l'article de Chloé sur le fig où justement Matt Booty dit on compte les laisser faire enfin là mener leur barque comme ils menaient leur barque jusqu'ici pour l'instant en tout cas s'ils leur laissent faire ces temps de communication en cours ça risque de rester comme ça on va parler un peu d'Embracer qui c'est quand même rigolo parce que tu vois Embracer je crois qu'il y a encore un an globalement c'était un nom qui n'avait pas vraiment de résonance chez les joueurs parce qu'on parlait de Deep Silver on parlait de THQ Nordic on parlait de Coch Media je sais pas tu dis Coch ou Core toi ah on a perdu oui excuse moi j'ai une petite coupure tu dis Coch Media ou Core Media qu'on soit en accord pour le segment qui vient je ne sais pas moi je dis Coch Media mais je crois qu'effectivement normalement c'est Core je crois que je fais une faute une erreur mais bon j'ai tout entendu à ce sujet donc désormais on survivra comme on peut avec ça et donc effectivement Embracer on le sait c'est cet ogre en tout cas il peut être vu du côté des joueurs par la lorgnette effectivement de l'ogre l'espèce de groupe à acheter des studios à développer des jeux mais il pourrait effectivement et c'est un argument que fait Jeff Grubb justement sur GamesBeat oui sur GamesBeat un article qu'il a écrit hier un article court il y a aussi ce côté pendant que les autres sont enfin en train de consolider autour d'une licence pendant que les géants comme Activision consolident autour d'une licence et se disent ok on va créer plusieurs points d'entrée à cette même licence et essayer de la super rémunérer de la super monétiser Ben Embracer c'est le genre de jeu de gens qui disent dans l'année on va sortir 80 jeux et on a 160 en tout en développement eux leur politique en fait c'est d'acheter des jeux d'acheter des studios mais c'est de sortir des jeux en fait oui sachant que dans leurs 160 projets ils en ont plein aussi qui sont développés par des studios qu'ils ne possèdent pas et que ce qui est aussi une politique qu'on voit de moins en moins chez les plus gros éditeurs qui sont dans la dans la logique inverse dans le contrôle total dans le contrôle total tous nos jeux sont faits en interne etc et ouais ils sont carrément à contre-courant et d'ailleurs c'est pour ça que je préférais qu'on en parle après parce que eux pour le coup ils ne sont pas dans des grosses productions comme ça qui demandent des équipes énormes bien sûr enfin voilà leur gros succès récent c'est Valheim c'est une équipe dérisoire je crois qu'ils sont moins de 10 ils sont 6 ils sont 6 sur l'équipe sur la core team de Valheim bon après là c'est vraiment c'est vraiment l'explosion la surprise Valheim donc chez Coffee Stein Coffee Stein donc possédé par donc pour remettre un peu de contexte rapidement Embracer possède des studios de développement mais aussi des labels des éditeurs ceux qui possèdent je le disais THQ Nordic Deep Silver Coach Media qui ils ont d'autres là comme ça qui me viennent et bien écoute il y a le parce que c'est pareil c'est un autre cas assez intéressant sur la taille de l'équipe c'est biomutant oui effectivement ils sont une vingtaine je le rappelle régulièrement en matinal parce que les gens ça leur fait toujours ça a fait un petit reality check par rapport au jeu effectivement voilà c'est ça et moi je trouve ça très intéressant aussi parce que clairement avec tels moyens c'est difficile de concurrencer les gros triple A mais n'empêche qu'ils essayent ils essayent de faire un truc comme ça avec leur petite équipe et même si bon de ce qu'on a vu du gameplay ça m'enthousiasme pas des masses mais en termes d'univers de création de monde etc je trouve ça intéressant de voir cette proposition là de la part d'une petite équipe comme ça à l'opposé total des tendances du triple A quoi est-ce que tu me permets de projeter ça y est ça y est je suis en 1987 est-ce que je peux projeter ton graphique des récents rachats réalisés par par embrasseur ouais enfin des récents rachats de en millions je vois ce que tu veux dire alors attends parce que parce que parce que je peux te filer ah tu sais que si on a les histogrammes qui font boing boing tu sais que c'est voilà c'est le coeur de la chose alors j'arrive tout de suite normalement ça devrait être bon j'arrive tout de suite hop hop allez je projette hop une seconde oula ça vient de m'éclairer d'un seul coup nous y sommes donc on le disait embracer oh on arrive sur la trésorerie déjà ouais il y a pas grand chose quand même mais mais ouais voilà on voit l'évolution assez assez phénoménale alors le petit détail à noter c'est que l'année 2018-2019 c'est le moment où ils ont changé leur la durée de leur période fiscale d'accord parce qu'avant c'était de janvier à décembre et ensuite ils sont passés ils ont voulu faire d'avril à mars comme les comme les grands quoi et et du coup l'année 2018-19 c'est 15 mois ok d'accord mettons voilà mais mais donc ouais bah forcément quand à force de racheter plein studio bah ça provoque une croissance assez balèze ouais bah à laquelle a participé notamment Valheim sur l'année 2020-2021 dans ce chiffre d'affaires là on est d'accord qu'on ne alors attends parce que là c'est le chiffre là la trésorerie c'est en dessous la trésorerie j'imagine qu'on peut aussi y trouver leur levée de fonds parce que comment comment Lars Wingerforce et son entreprise arrivent à bouffer autant de studios à l'heure actuelle et bah en vendant des actions c'est l'argent il vient tout simplement de là enfin le sur la trésorerie c'est ça c'est sur tout ça qui fait exploser la trésorerie sur la dernière année quoi c'est tout simplement qu'ils ont vendu un paquet d'actions ces derniers mois et du coup bah c'est le principe des actions quoi c'est à dire que ils vendent une partie de l'entreprise à des investisseurs et en échange bah ils ont ils ont des fonds pour leur permettre leur croissance et donc pour leur permettre d'acheter ces studios donc effectivement là ça a l'air d'aller plutôt pour la possibilité donc on est sur moins de bénéfices du coup sur l'année récente j'imagine que les bénéfices nets du coup sont impactés par quoi là particulièrement qui fait que c'est pas leur année record malgré un valage mais malgré ce genre de choses bah je pense tout simplement que comme ils sont dans une logique de grossir de racheter plein de studios et qu'ils se concentrent là dessus et ils se concentrent essentiellement là dessus ils sont pas du tout dans une logique contrairement aux grands éditeurs aux entreprises comme Activision d'essayer d'assurer une comment dire une sorte de perfection de leur rentabilité quoi et du coup tout simplement je pense que plus ils ont de studios et plus c'est difficile de faire en sorte à ce que tout fonctionne bien tout soit rentable et mais à mon avis c'est quelque chose dont ils se soucieront plus tard en fait et c'est pour ça que là tu vois ils sont aussi dans une leur objectif pour pouvoir acheter ces studios c'est aussi de convaincre sur le fait que ça va être quoi qu'il arrive un bon deal pour les gens qui vendent bien sûr en disant voilà on vous laisse le contrôle vous gardez votre liberté etc et du coup moi j'ai l'impression que là les conditions sont super favorables pour tout le monde pour tous ceux qui ont été rachetés c'est à dire que ça se passe très bien mais viendra peut-être à un moment dans 5-6 ans parce que visiblement ils comptent être dans cette logique de rachat pendant encore 4-5 ans c'est ce qu'ils disaient ils ont approché c'était quoi ils ont approché dans le seul dernier trimestre plus de 120 développeurs plus de 150 ils ont des discussions engagées avec plus de 150 studios enfin entreprises et dont une vingtaine où ils sont dans les derniers stages de négociation d'accord genre c'est quasiment fait le mec te parle en dizaines en dizaines de prises de contacts enfin en centaines de prises de contacts et en dizaines en dizaines de négociations vers un rachat et eux comme tu le disais on est sur deux là pour le coup comme je le disais il y a cette approche un peu ogre vue de notre fenêtre même s'il y a encore 3 ans on ne les regardait pas moi je ne savais pas trop je ne m'intéressais pas particulièrement à Embracer mais effectivement il y a cette approche on prend votre jeu on sort votre jeu chez nous dans une de nos filiales mais il n'y a pas il n'y a pas de politique éditoriale qui vous soit imposée il n'y a pas de système de micro-transaction qui vous soit imposée en tout cas il n'y a pas d'espèce de lissage de la manière dont on fait et dont on monétise le jeu ils font du jeu mobile ils font du free to play ils font du ouais ouais exactement moi j'avais vu ce commentaire là de quelqu'un qui disait mais je ne comprends pas parce qu'il semble avoir aucune logique éditoriale il n'y a pas de points communs dans leur achat et en fait j'ai envie de dire que leur logique éditoriale finalement c'est c'est justement l'inverse de ce dont on parlait avant c'est à dire c'est des projets qui ne sont pas énormes non plus et c'est en fait de devenir une sorte de monstre du double A et même si eux ils parlent beaucoup de triple A pour leur jeu parce que c'est plus vendeur on est clairement sur cette logique de production beaucoup moins extrême et de fait aussi beaucoup facile à contrôler en quelque sorte et qui est intéressant aussi parce que ça fait aussi la diversité du truc c'est à dire que finalement si tu regardes leur studio qui s'approcherait le plus d'un statut de triple A je pense que c'est les développeurs des Saints Row oui c'est vrai Volition ou Volition Volition voilà maintenant il y a Gearbox effectivement mais bon c'est vrai que maintenant il y a Gearbox oui effectivement c'est vrai que Gearbox est un coût bien intrapé ici mais Volition je trouve ça intéressant parce que bon déjà le truc c'est que le problème de Gearbox c'est que la licence Borderlands elle appartient à Take-Two donc ça ils peuvent rien en faire alors que dans le cas de Volition ils possèdent aussi la licence Saints Row et ça ça en fait un truc intéressant parce que attend ils ont pas Borderlands reste à Take-Two ouais la licence Borderlands elle appartient à Take-Two d'ailleurs dans leur résultat Take-Two a annoncé que là ils bossaient sur le prochain projet avec Gearbox ouais le prochain projet mais du coup en fait moi je pensais j'étais plus vraiment sûr par rapport à la licence la licence Borderlands je pensais qu'elle faisait partie du 1,2 milliard et que du coup ils allaient bosser effectivement encore avec Gearbox mais sur autre chose qu'un Borderlands je me fourvoyais tu vois alors après quand je dis la licence appartient à Take-Two les droits sont sans doute partagés ouais mais tu peux les racheter quoi tu peux les louer mais en l'occurrence là Take-Two les conserve et d'ailleurs ils continuent de le mettre en avant dans leur bilan sur le fait que c'est une de leurs grosses licences de leur catalogue mais enfin ouais du coup j'en reviens au cas de Volution où là pour le coup on est quand même sur un studio qui a plus de 200 personnes mais ce qui reste dérisoire en comparaison d'un GTA et finalement moi je trouve qu'ils ont aussi une bonne approche avec cette série des Saints Row de se dire bon bah voilà on peut pas lutter contre Rockstar on n'arrivera jamais à faire un jeu aussi beau aussi ambitieux aussi efficace que leur GTA du coup on fait tu vois ils assument le fait de faire un GTA de série B et d'essayer de se distinguer en faisant un truc un peu débile qui propose des trucs que ne propose pas GTA grâce à leur manque de sérieux en quelque sorte et je pense que c'est je pense que c'est aussi une bonne approche pour faire des productions à taille plus humaine et pour proposer une sorte d'offre alternative à ce que font les plus gros éditeurs je reviens rapidement j'ai vérifié et Embracer le 1,2 milliard ça contient justement la licence Borderlands HTU Oscar toc la licence intégrale la licence intégrale a priori Borderlands est passée dans les mains d'Embracer au moment du rachat parce qu'on avait eu une longue discussion nous sur justement au moment du rachat Lars qui disait enfin Lars Wingerforce qui disait ce sera peut-être aussi l'occasion de faire essayer des Borderlands à d'autres gens de la galaxie de studios de Embracer donc je pense effectivement que l'IP est effectivement bien passé à ce moment là écoute je suis désolé mais c'est pas grave mais figure-toi que c'est la victoire d'une vie celle-ci je vais la faire encadrer ça pourra me servir pour les journées de tricesse mais effectivement donc comme tu le dis et puis comme on le voit en fait on est tellement plus habitué à avoir un éditeur de jeux vidéo que quand on en voit on se demande un peu mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre il y a ce côté un peu attends vous voulez dire que vous éditez des jeux il y en a qui marchent il y en a qui marchent pas et c'est ok alors que c'est littéralement ce que fait un éditeur de jeux enfin ce que faisait un éditeur de jeux vidéo pendant une très très grande partie de notre vie passée au contact du truc quoi mais je reste extrêmement curieux de comment ils vont justement gérer cette nouvelle nouvelle approche du développement parce que Gearbox justement c'est pas des studios de leur taille du tout du tout du tout quoi bah c'est ça c'est comme tu dis en fait c'est un peu le modèle classique des studios de cinéma c'est ce côté ouais on finance tout un tas de projets il y en a qui vont pas marcher mais il y en a d'autres qui vont marcher et qui permettront de rentabiliser ceux qui n'auront pas marché ce qui est effectivement un truc que les gros éditeurs actuels enfin c'est plus du tout leur modèle les gros éditeurs actuels c'est tout doit cartonner tout doit rapporter un max de pognon si ça rapporte pas de pognon on vire on ferme le studio on se passe des relations etc et ouais peut-être que c'est le cas pour le moment mais peut-être que ça va changer après peut-être que Gearbox c'est un truc qui montre que moi j'ai peur de ça j'ai peur qu'ils veulent faire comme les grands qu'ils essayent à tout prix d'imiter les Activision et de s'inspirer de leur modèle alors que là ce qui rend l'entreprise intéressante actuellement c'est que justement on est sur ce modèle sur un modèle très différent et c'est marrant parce que tu vois tu as une vraie différence fondamentale entre la manière dont nous on les regarde on est là genre mais vous avez quand est-ce que vous allez vous arrêter vous acheter plein de studios on n'a jamais vu enfin je dis pas qu'on n'a jamais vu autant de studios sous la même sous la même aile j'en sais rien mais par exemple pour le boss qui regarde par exemple ce que fait un Activision ce que fait un Electronic Arts on va dire les nouvelles manières de se financer dans le jeu vidéo lui il va te faire une déclaration quand il parle un petit peu des plans sur l'avenir et quand il te dit 20 sociétés dans le viseur 150 qui ont été contactées avec qui on est en train de discuter etc il dit on veut pas devenir une machine corporate on fait très attention à ça nous ça nous paraît immense on est là les gars vous êtes littéralement en train de gober des studios toute la journée oui mais nous c'est pour faire des jeux des petits des grands dès qu'ils sont pas tous profilés de la même manière parce que voilà sur le chat ça disait c'est le Netflix du jeu vidéo bah non justement Netflix justement ils calibrent leur création selon tout ce que leur data leur ont fourni d'informations pour que la création fonctionne justement eux c'est du hit or miss en fait ils vont tout jeter contre le mur ils vont voir ce qui colle peut-être qu'ils feront un 2 mais c'est déjà même pas dans leur t'as l'impression que c'est sans vouloir non plus commencer à en faire en faire Robin des Bois t'as un peu l'impression que les développeurs développent les jeux qu'ils ont envie de faire quoi ouais c'est ça clairement et moi comme je disais tout à l'heure je reste prudent sur l'évolution sur comment ça va devenir plus tard mais clairement en l'état c'est vachement ça leur approche actuelle est très saine pour l'industrie du jeu vidéo pour permettre cette espèce de structure qui apporte une sorte de stabilité au studio parce que parce que voilà ils ont une grande entreprise derrière eux mais leur laisse effectivement une certaine liberté et moi je trouve ça encourageant que Valheim ait cartonné parce que ça valide en quelque sorte cette approche ça valide cette approche pour le moment mais en même temps Valheim peut tout à fait servir de super tube à essai sur qui est vraiment qui sera vraiment demain Embracer parce que là clairement ils ont un truc qui est potentiellement pour l'instant qui est encore ça sent comme de l'or et ça ressemble à de l'or comment ils vont traiter cette petite équipe est-ce que demain on découvrira qu'ils sont passés sur quelque chose d'un peu plus prédateur vis-à-vis de ces développeurs ou pas mais là ça va être un moment presque de comment dire c'est un peu là que tout se joue c'est un peu l'épreuve du feu quand tu as un succès surprise comme ça et une toute petite équipe dans les mains je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça et j'espère qu'ils font les choses bien ça va être intéressant mais moi je pense quand même que de manière générale il y a un réplique et garantie de temps qui sont dans cette dans cette phase d'acquérir des entreprises parce que parce qu'ils ont besoin de d'être irreprochables sur ce côté liberté offerte à leurs développeurs pour que dans leur négociation ils puissent dire regardez comment ça s'est passé pour les autres vous ce sera pareil on vous laissera on vous laissera libre etc s'ils commencent à faire chier un studio ils perdent cet argument dans leur rachat moi je pense que tant qu'ils sont dans cette phase d'acquisition tout le monde sera un peu tranquille au moins il y a une sorte de garantie jusque là que tout le monde sera tranquille après je ne sais pas bon on observera la phase 2 parce qu'effectivement beaucoup sur le chat disent c'est peut-être uniquement la phase 1 c'est impossible que ce soit si simple on verra ça bientôt ouais bah là c'est ça je suis un peu pareil il y a des aspects des abusés on leur fait plus confiance et surtout pas après avoir traversé c'est pas contre toi Oscar mais là on vient de traverser tous les bilans financiers ensemble si tu veux effectivement au niveau du cynisme moi je suis top deck j'en ai jusque là moi aussi j'ose à peine imaginer écoute merci beaucoup d'avoir été avec nous nous on va reprendre le fil le fil de cette fin de matinale je vais vous montrer plein de petits trailers et parler de plein de petites dates avec la team de la matinale oulala la musique est repartie merci encore Oscar bah toujours un plaisir j'espère que tu vas que tu vas montrer le jeu de plateforme de Devolver là bah justement justement nous allons nous allons justement parler de ça entre autres choses et on rappelle donc que tu continues donc à aider les gens à mieux comprendre le jeu vidéo sur Ludostry qui est ton site site pour lequel les lecteurs peuvent te soutenir donc merci pour ton travail et merci de nous en faire toujours profiter dans la matinale ça fait hyper plaisir et t'es toujours le bienvenu tu le sais et bah merci pour l'accueil et ce fut également un plaisir comme toujours et bah à plus merci et bonne journée surtout bonne journée salut ciao alors on est quand même franchement à Dupont c'est pas avec Pouillot qu'on aurait eu des graphiques je peux vous le dire bref on repart sur le reste de nos petites histoires puisqu'il nous reste encore pas mal de de oui le journal des sorties tout à fait attendez il est là toc 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 merci Astralage merci beaucoup et merci d'ailleurs aux nombreuses personnes qui ont décidé de soutenir le format durant la discussion avec Oscar ça vaut pour Astralage ça vaut pour un peu de sel très bon pseudo merci Barbarian merci Eminence merci Agentpon merci John Chinois merci Origo et quelques autres ainsi comme ça on continue du coup on a donc déjà regardé la bande annonce de Elite Dangerous Odyssey on a parlé de son lancement un peu chaotant on va dire ça comme ça et on passe sur le journal des sorties alors là on est donc sur le 27 mai le 27 mai c'est dans 6 jours un jeu qui s'appelle je sais pas si je prononce bien Peca Minosa et qui est donc un Police Action RPG on a encore assez peu d'informations sur le jeu bon vous allez voir qu'on est quand même sur une ambiance de film noir et ça sort sur Steam et Switch je le disais le 27 mai pass ça sur Steam une boîte Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tout à fait. Donc comme je le disais tout à l'heure, Rogue Lords, le jeu de Cyanide, Lekir et Nacon sort en 2021 et celui-ci sort aussi en 2021. Il ne faut pas croire qu'actuellement, sous prétexte que la communication de Shadow Warrior 3 s'accélère, il a déjà une date. Officiellement, il n'en a pas. Si vous voulez mon avis, il sera le premier à filer une date à l'E3, vu la vitesse à laquelle il sort des trailers en ce moment, et ça sent le jeu qui risque de sortir quand même assez vite là. En tout cas, si on peut en croire les vieux signaux de l'industrie. C'est marrant, parfois j'ai l'impression d'être dans un shooter dans le bestiaire de Hades. C'est peut-être le fait qu'il y ait toutes les couleurs de tous les jeux en même temps dans un seul jeu. Mais oui, il y a effectivement surtout une vibe Borderlands avant tout autre chose. Très inspiré par Doom évidemment, mais bon, les jeux sont cousins depuis le tout début de leur vie ensemble, Doom et Shadow Warrior, donc il n'y a rien de bien surprenant à ça. J'ai l'impression que ça a l'air fun à jouer effectivement. Après ça n'a pas l'air effectivement très accessible. Notamment pour les daltoniens, mais bon, avec un mode daltonien, j'imagine s'ils font les choses bien. Eh bien, on a terminé pour aujourd'hui. Nous, attention en revanche, je vais lancer la petite musique. On va couper la VOD comme si de rien n'était. Moi, je vais rester en live, je vais m'asseoir un petit peu. On va prendre une petite demi-heure pour voir si vous avez des questions, faire un peu de FAQ. C'est bien de temps en temps d'avoir le temps de discuter. Mais avant ça, vous connaissez l'histoire, nous célébrons. Merci d'avoir été là avec nous pour cette dernière matinale de la semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert des jeux ou appris des choses à propos de M-Racer, à propos du cycle de développement du côté de chez Bethesda. J'espère que ça a été utile tout simplement. Comme d'habitude, je vous remercie de votre soutien. Cette vidéo va s'en aller vers YouTube, avec une VOD chapitrée, mais aussi sur les plateformes de podcast. Bon, tout ça, vous commencez un petit peu à avoir l'habitude. Pas de raid aujourd'hui, en tout cas pas maintenant, puisqu'on va rester pour discuter un petit peu juste après le générique. Prenez soin de vous si vous décidez de ne pas rester ou si vous êtes sur la VOD ou le podcast. Et à lundi, à plus.